Comment reconstituer l'histoire évolutive de la lignée humaine ? La phylogénie étudie les relations de parenté entre les êtres vivants en observant les caractères morpho-anatomiques ou moléculaires qu'ils possèdent. Les humains sont des eucaryotes, des vertébrés et des mammifères. Au sein des mammifères, les humains font partie du groupe des primates avec qui ils partagent de manière exclusive certains caractères, le pouce opposable et les ongles plats. Au sein des primates, les humains appartiennent au groupe des hominidés, caractérisés par un coccyx à la place de la queue et une cavité crânienne appelée sinus frontal. Enfin, les données génétiques et moléculaires permettent de démontrer que le plus proche parent actuel de l'humain est le chimpanzé. La paléontologie humaine ou paléoanthropologie s'appuie sur l'étude des fossiles et leur datation afin de tenter de reconstituer l'histoire de la lignée humaine. La paléoanthropologie révèle que la lignée humaine émerge au sein des primates africains il y a plus de 8 millions d'années, lorsque certaines espèces deviennent de plus en plus bipèdes, probablement sous l'influence d'un changement des conditions environnementales. Plusieurs genres vont ensuite coexister, notamment Australopithécus et Homo, montrant une évolution buissonnante de la lignée humaine. Apparu il y a au moins 2,5 millions d'années, le genre Homo se diversifie ensuite en plusieurs espèces qui vont progressivement coloniser le Moyen-Orient, l'Asie et l'Europe. Homo sapiens apparaît en Afrique il y a près de 300 000 ans et va progressivement coloniser le monde entier en cohabitant parfois avec d'autres espèces comme les Néandertaliens. Depuis l'extinction de ces derniers il y a près de 30 000 ans, les humains modernes sont les seuls représentants de la lignée humaine. Au fur et à mesure de l'augmentation de leur capacité cognitive, les espèces humaines développent des compétences de plus en plus complexes. Certains caractères sont transmis de manière non génétique, le langage, les pratiques alimentaires, le microbiote ou encore la production d'outils qui témoignent de la vie des humains du passé. La compréhension de l'histoire évolutive de la lignée humaine repose principalement sur l'étude des fossiles. Leur identification est délicate et discutable. Ils sont rares, partiels et souvent en mauvais état. Les techniques de génétique moléculaire actuelle permettent de comparer l'ADN fossile des espèces les plus récentes à celui des humains actuels. Des épisodes d'hybridation entre les dernières espèces humaines ont ainsi pu être mis en évidence grâce au séquençage de l'ADN d'une dizaine de fossiles datant de moins de 100 000 ans. La mise en commun de ces résultats scientifiques, de la paléoanthropologie à la génétique moléculaire, permet de proposer une reconstitution de l'histoire évolutive de notre lignée depuis sa séparation avec la lignée des chimpanzés. Cette reconstitution est l'objet de nombreux débats entre experts et elle évolue très régulièrement au fur et à mesure des découvertes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada